Didier François, la volonté guerrière de l'OTAN, la volonté guerrière des Occidentaux, elle se marque pourtant vis-à-vis des Chinois. C'est une des grandes nouvelles de la semaine. Regardez de quelle manière l'OTAN dénonce le danger de la Chine en des termes qui sont sans ambiguïté aujourd'hui. Nous travaillons ensemble de manière responsable en tant qu'alliés pour répondre aux défis systémiques que la République populaire de Chine fait peser sur la sécurité euro-atlantique. C'est un cap vraiment. Il faut se rappeler que jusqu'à présent, l'OTAN en général faisait comme si la Chine pouvait choisir son camp. Là, l'OTAN a l'air de dire vraiment la Chine a choisi son camp et ça n'est pas le nom. Et c'est bien dans ce cadre-là qu'on doit lire ce que nous faisons en Ukraine. C'est impossible de le faire autrement. C'est bien pour ça qu'on ne va pas aller en guerre contre la Russie. Prenons précisément à la mesure de ça la Chine qui est clairement l'ennemi de l'OTAN. Oui, c'est la première fois que Pékin, d'ailleurs, a été inclus dans le concept stratégique de l'OTAN. Le document a été mis à jour pour la dernière fois en 2010 et il expose les défis de sécurité auxquels l'Alliance est confrontée. Et bien désormais, les ambitions et les politiques coercitives de la Chine défient les intérêts, la sécurité et les valeurs de l'OTAN. L'OTAN dénonce en particulier le partenariat stratégique approfondi entre Pékin et Moscou et leur tentative mutuelle de miner l'ordre international basé sur ces règles. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Nous constatons un approfondissement du partenariat stratégique entre Moscou et Pékin. Et l'affirmation croissante de la Chine et ses politiques coercitives ont des conséquences pour la sécurité des alliés et de nos partenaires. La Chine renforce considérablement ses forces militaires, y compris ses armes nucléaires, intimide ses voisins et menace Taïwan. La Chine n'est pas notre adversaire, mais nous devons être lucides sur les graves défis qu'elle représente. Voilà un changement de ton qui n'est évidemment pas du goût de Pékin, qui accuse l'Alliance de remettre au devant de la scène les vestiges de la guerre froide. Dans un communiqué, regardez, la mission chinoise auprès de l'UE affirme que c'est l'OTAN qui crée des problèmes dans le monde. Nous exhortons donc l'OTAN à cesser de provoquer la confrontation en traçant des lignes idéologiques, à abandonner la mentalité de la guerre froide, de répandre la désinformation et les déclarations provocatrices contre la Chine. Puisque l'OTAN positionne la Chine comme un défi systémique, nous devons réagir de manière coordonnée. Voilà, ça ressemble à une escalade, il faut dire les choses. Là, on ne parle pas simplement de deux armées dans le Donbass. On parle des plus grandes puissances militaires et nucléaires de la Terre. Guillaume Ancel. Attention, l'OTAN n'a pas de volonté politique. L'OTAN, c'est un club de défense qui appartient à ses membres. Donc en fait, quand on dit l'OTAN... Il y en a qui pèsent plus que d'autres. Allez, les Américains pèsent un petit peu plus que la Libénie. Les États-Unis et malheureusement. Et malheureusement, une Union européenne qui n'est pas unie au sein de l'OTAN. Parce que sinon, on aurait deux partenaires presque équilibrés. Donc en fait, là, ce qu'il faut entendre, c'est que les Américains font payer à l'Europe le fait qu'ils se surinvestissent dans cette crise en Ukraine. Mais qu'en échange, ils veulent un surinvestissement des Européens sur leur confrontation à venir avec la Chine. Et du coup, on revient sur une logique de bloc qu'on croyait avoir abandonné depuis des décennies. Et on retrouve finalement un grand bloc chinois. Et on fait payer aux Chinois le fait de ne pas avoir condamné. Ils ne l'ont pas soutenu en réalité, mais ils n'ont pas condamné l'offensive russe. Et que la Russie, effectivement, est un bloc à disloquer. La déception de beaucoup. Dominique Boési, très grand spécialiste en géopolitique, invité tout à l'heure de l'ECI, disait à quel point lui-même s'était trompé. Beaucoup de commentateurs disaient, vous allez voir, la Chine, c'est compliqué. Ils vont être entre deux. Ils ne vont pas vraiment choisir leur camp. Oui, la Chine a choisi son camp. En gros, et pour l'instant en tout cas, c'est plutôt la Russie contre nous. Et ils disaient à quel point ça le déçoit et ça l'inquiète. Je crois que la Chine a choisi son camp de manière très claire. Je dois dire beaucoup plus clair que je ne le pensais. Ce qui montre à quel point Xi Jinping est un idéologue. En fait, le danger maximal, c'est que Poutine se voit comme l'héritier de Pierre Legrand. Et Xi Jinping est obsédé par la personnalité de Staline. Voilà un homme qui allait jusqu'au bout, qui centralisait le pouvoir de la manière la plus autoritaire. Je serais le Staline chinois. Voilà une perspective très inquiétante donnée par Dominique Moisy. Oui, il a tout à fait raison. Simplement, la Chine vient d'acheter quelques dizaines d'Airbus européens. Donc, je veux dire, elle n'a pas tout à fait renoncé à avoir des liens commerciaux. Une trentaine. Voilà, une trentaine. Donc, elle n'a pas renoncé à avoir des intérêts en Europe, ni même sa stratégie de route de la soie pour investir en Europe. Donc, il faut mettre un petit bémol. Je voudrais quand même dire que, lors de cette réunion de l'OTAN, il a été défini un nouveau concept stratégique qui a quand même défini la Russie comme étant l'ennemi principal, le danger, pas l'ennemi, mais le danger principal en Europe. Évidemment, avec des répercussions en Chine. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que l'Occident est extrêmement déçu de voir que la Chine est défendue à ce point Vladimir Poutine dans son opération, alors que la Chine viole tout à fait régulièrement l'espace aérien de Taïwan. Ceci dit, l'OTAN, ce n'est pas l'organisation du traité de la mer de Chine ou du Japon. Jamais l'OTAN ne mettra un pied là-bas, parce que c'est hors de son concept stratégique et géographique. L'OTAN est déjà sortie de son cadre tout à fait géographique, tu me sens, non ? Oui, non, mais peut-être. Vous vous imaginez un seul instant que l'OTAN, qui n'a pas voulu intervenir en Ukraine, voudrait intervenir à Taïwan. Il en est hors de question. On ne prendrait pas ce risque, mais... On comprend bien qu'on ne parle pas que de ça, mais cette idée anglo-saxonne de la guerre préventive, on voit que dans leur histoire, pardon, Churchill face aux bolcheviques, Churchill face à Staline, Churchill face à Hitler, régulièrement les anglo-saxons ont eu cette idée qu'il faut peut-être faire la guerre maintenant plutôt que plus tard. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça chez certains Américains, chez certains Anglais, que face à la Chine, il vaut mieux en découdre maintenant que dans dix ans, quand la Chine sera encore plus forte ? C'est la fameuse courbe de Thucydide, qui est effectivement, regardez, qui est la base de la théorie d'un certain nombre de faucons du côté américain et chez les britanniques, qui consiste à dire, aujourd'hui, on a une puissance occidentale qui est là, mais qui décline, on a une puissance chinoise qui monte, on est encore en capacité de la bloquer, et si on attend que ça croise, c'est terminé. – Et ça se défend, c'est un raisonnement qui se défend. – Non, c'est un raisonnement un peu mécanique, mais voilà. Mais donc il y a un courant, que ce courant existe, évidemment qu'il existe et… – On se rappelle aussi comment Reagan, face à l'Union soviétique, avait dit à un moment donné, c'est le moment, il faut que la réplique sur l'Union soviétique. – Il n'y a pas de guerre préventive, il n'y a pas de guerre préventive contre un pays qui dispose d'armes nucléaires, c'est juste pas jouable. – Mais il y a, pardon, je permets encore de vous interrompre, il y a l'offensive économique, il y a les sanctions, il y a toutes sortes de manières d'agir contre une puissance pour la guerre. – Ça, il y a d'autres stratégies. – Oui, en fait, la Chine n'a pas vraiment pris la position pro-russe, et ils n'ont pas été vraiment contre les Russes, mais ils ne se sont pas exprimés pour soutenir la Russie. Et quand on va en action… – C'est pas ce que dit l'OTAN. – Oui, mais en action, il n'y a rien, parce qu'en action, ils achètent quoi ? Le charbon avec 50% de réduction, et surtout la Chine, elle est intéressée aussi avec une réduction de 35%, ils ont bloqué plusieurs projets qui étaient en cours avec la Russie, ces projets sont stoppés, nets, et on n'essaie même pas s'ils vont être reprises, mais surtout la Chine, aujourd'hui, elle a besoin de la Russie faible, elle a besoin juste de robinets qui vont s'ouvrir, qui vont produire et le gaz… – Sur ce même sujet, écoutez Jean-Pierre Affarin, l'ancien Premier ministre français, qui pointe ce danger de la grande alliance russo-chinoise, ce G2 qui serait une sorte de contrepoids autocratique et tellement puissant au G7. – Nous avons une grande crise, énorme, avec des menaces terribles, c'est une crise internationale, c'est la guerre, et c'est en train de se détériorer partout. J'étais à l'ONU la semaine dernière leader pour la paix, ce qu'ils craignent le plus, c'est la fragilité de l'Europe, la fragilité de l'Afrique, et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va vers un G2, le monde gouverné par la Chine et les États-Unis, et ce monde-là, cet affrontement, ça conduit sans doute à la guerre. – Voilà, le G2 de Poutine et de Chie, il faut rappeler que c'était en février que les deux autocrates s'étaient vus, c'était à Pékin, c'était en marge des JO, et beaucoup ont fait l'hypothèse, c'est notamment à l'infraction du Monde, qui décrit de quelle manière les deux se sont entendus, alors comme toutes les alliances, elles sont pleines d'arrière-pensée, mais pour l'instant se sont entendus contre les Occidentaux, avec un ressentiment très puissant contre les Occidentaux. – C'est quasiment public depuis très longtemps, puisque de toute façon, la remise en cause du modèle que eux pensent que Poutine l'a écrit et Xi Jinping l'a écrit, pensent que leur modèle doit remplacer, il est meilleur, alors que Xi Jinping qui est le modèle communiste chinois, et pour Vladimir Poutine, ce qu'il a appelé le modèle illibéral, est meilleur que les démocraties occidentales. Et les Chinois en sont personnels de ça, et sont fixés comme objectif de devenir la puissance mondiale, et le moteur qui serait un peu le modèle d'attraction mondial pour 2050. Donc oui, c'est logique, on peut aussi rajouter parfois des gens qui sont de l'OTAN, comme Erdogan, dans la remise en cause de la domination occidentale par l'ensemble de ces pays qui finalement ont cet accord entre eux, qui est la revanche face à l'Occident, c'est le moment de venir, il y a une opportunité, ça existe. – Là aussi, excusez-moi, mais il y a une stratégie politique de la part des Etats-Unis, ils se sont considérablement investis en Europe à cause de cette guerre en Ukraine, ils sont en train de négocier un appui là-bas en Asie, parce qu'on sait très bien, le Premier ministre japonais était à la réunion du G7 en Allemagne, donc on veut montrer une solidarité, parce que là-bas, il va falloir appuyer la stratégie Australie, Japon, Corée du Sud, contre l'expansionnisme chinois en effet, et ce seront d'abord les Etats-Unis qui seront encore une fois au premier plan. – Patrick, Martin Genier, cette façon américaine de désigner un ennemi et de s'y tenir, il faut dire ce qu'il y a en off, en ce moment, beaucoup de diplomates français disent, on a été étonnés de voir à quel point, en quelques jours, nos interlocuteurs américains nous disent, voilà, maintenant, l'adversaire, c'est la Chine, il s'est passé là quelque chose comme un momentum, il faut y aller face aux Chinois, et c'est cette formule. Le défi systémique de la République populaire de Chine fait peser sur la sécurité euro. – Il y a d'autant qu'on a une puissance pacifique, rappelons-le, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, enfin, j'ai rassuré. – Nous, on s'y prépare. – On est quand même le seul, quasiment le seul pays européen qui soyons aussi un pays pacifique. – Il faut comprendre qu'on est pacifique avec la Réunion. – C'est pas nouveau, c'était l'administration Obama, c'était l'administration Trump, et on continue, c'est l'administration Biden, que les États-Unis se dirigent maintenant vers l'Asie. – Mais la France est en première ligne face à la Chine, avec la Polynésie, tout autour de nous, il y a toutes les îles, la Fidji, etc., qui sont en train de passer du côté chinois. Donc finalement, dans le Pacifique, il y a les Américains, il y a les Français, et on a fait des grands exercices dans lesquels l'armée de l'air a été capable de déployer plusieurs avions de chasse très rapidement, en 36 heures, jusque sur place à Tahiti. Et justement, l'objectif, c'est d'être capable de projeter plusieurs dizaines de rafales en une seule traite. Donc on a cette politique, et finalement, c'est l'OTAN qui s'aligne sur la politique franco-américaine de containment autour de la Chine dans le Pacifique. Un allié qui est moins puissant, beaucoup moins puissant, moins peuplé, mais qui est beaucoup plus proche de l'Ukraine, allié de Vladimir Poutine, c'est la Biélorussie. Alors on peut passer par la carte pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Ce soir, Vladimir Poutine dit qu'il compte beaucoup sur ce vassal, parce que le président Okashenko est très soumis, Biélorussie, au nord de l'Ukraine, et il dit à quel point il entend même, d'une certaine manière, intégrer la Biélorussie à son dispositif militaire. Écoutez-le. La pression politique de sanctions sans précédent de l'Occident nous pousse à accélérer le processus d'unification. Car il est plus facile de minimiser ensemble les dommages causés par les sanctions illégales, imposées. Il est plus facile d'organiser la production de biens demandés, de développer de nouvelles compétences et d'élargir la coopération avec les pays amis. Voilà, il y a une forme de progression là, il faut dire, cette Biélorussie, elle est déjà dans la sphère d'influence russe, mais il veut aller encore plus loin. Alors, mais ça, c'est un vieux projet de Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, ça a créé des tensions avec Lukashenko qui trouve que l'embrassade est un peu trop serrée. C'était la chanson, là. Il m'embrasse dans le cou, mais qu'est-ce qu'il y a ? Enfin bref, ça ne va pas du tout. Donc, à chaque fois, il essaye de partir. Bon, là, comme il a eu en plus... Il a été obligé d'appeler la Russie à la rescousse face à la révolution de sa population. Il est un peu dans les mains de... Vous voyez bien que... Enfin, Lukashenko n'a pas une envie folle de devenir totalement colonisé par Poutine, qui, lui, à chaque fois, essaye de l'entraîner dans cette affaire. C'est un vieux projet, cette histoire. C'est peut-être aussi une forme de symétrie avec l'échec qu'est obligé de reconnaître Poutine de l'arrivée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN et de dire, regardez, mais nous aussi, on va se rapprocher d'un autre pays. Alors qu'en fait, ils sont déjà proches. Donc, ce projet n'a pour moi pas de signification. Avec cependant une menace plus précise ces derniers jours quand Vladimir Poutine dit on va donner à la Biélorussie des missiles avec des possibilités nucléaires, évidemment, sous contrôle russes, ce qui signifie quoi ? Ça ne change pas grand-chose en réalité. Ils peuvent fournir des missiles Iskander, ils n'en ont pas beaucoup. De toute façon, des missiles nucléaires stratégiques, ils en ont plein, qu'ils les mettent en Biélorussie ou qu'ils restent sur le territoire russe, la portée de toute façon. S'il y a une guerre nucléaire, on se fait raser dans tous les cas. C'est aussi une réponse à ce que font les Américains qui ont fourni à l'Allemagne, à l'Italie, à la Belgique, aux Pays-Bas et à la Grande-Bretagne des missiles, des bombes nucléaires qui peuvent balancer avec leur F-35 ou leur F-16. Donc ce serait peut-être un équivalent de l'autre côté tant qu'on ne s'en sort pas. Écoutez cette scène extraordinaire où Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, et le président Le Kachinko se posent comme ça en disant regardez, nous faisons, c'est évidemment leur discours de propagande, nous ne faisons que répondre à la surenchère du côté de l'OTAN. Ils ont des des bombes pour que la fée de l'automne et se débroussit là-bas, où il faut. Donc nous ne répondons pas à l'automne. On ne répondit à l'automne de l'automne. Nous n'avons pas à l'automne. Et ils ne sont pas à l'automne. Ils ne voient pas à l'automne, ils ne voient pas à l'automne, ils ne voient pas à l'automne, qui sont les automne pour l'automne. Ce qui est dérifié, c'est dérifié. C'est dérifié le droit des droits à l'automne. C'est le énième avatar de l'émission qu'on voit régulièrement sur la chaîne russe, avec « on va vous raser en 200 secondes », « regardez, on a des missiles hypersoniques », et puis maintenant, on va distribuer des missiles nucléaires à la Biélorussie. En fait, si on écoute, ils sont prêts à leur passer des armes dont ils disposent déjà, ce sont des vecteurs, ils n'ont pas les armes nucléaires, et de toute façon, les Russes n'en ont même pas besoin pour nous menacer, donc pour moi, c'est de la gesticulation. Je me suis dit, excusez-moi, mais je rejoins un peu ce que disait Didier, autant on a sauvé Loukachenko de la révolution, autant pour moi, je le vois plus dans la peau d'Achaushescu, président roumain vis-à-vis de l'Union soviétique. Vous savez que la Roumanie avait un sentiment nationaliste, malgré son dictateur pro-communiste, et je pense que la population de Biélorussie aurait du mal à accepter de devenir totalement vassale de la Russie. En d'autres termes, il aurait quelques difficultés s'il devait rentrer en guerre avec sa population contre l'Ukraine. Est-ce qu'on ne risque pas d'être, pardon, un peu mure ou presbyte quand on dit, finalement, ce n'est pas grave, il a déjà fait, etc. Est-ce qu'on ne tombe pas dans le même travers que le travers qui existait il y a 128 jours quand on disait, mais non, c'est de l'hystérie de pensée qui va envahir l'Ukraine ? Il a envahi l'Ukraine. On dit qu'il veut livrer des missiles russes. Ce n'est pas grave, c'est déjà fait. Ça ne jouera pas le rapport de force. Il peut le faire, honnêtement. Non, il ne le fera pas. Il ne le fera pas parce qu'en fait, il faut comprendre la situation de Loukachenko. C'est un vieux renard de la politique. Ça fait déjà 30 ans qu'il mène Poutine par le bout de nez. Il lui raconte des histoires qu'il n'a jamais vraiment cédées, malgré le fait qu'il est sous la pression quand même de la Russie. Et aujourd'hui, quand on voit toutes ces rencontres, Poutine force comme ce n'est pas possible. Et Loukachenko ne fera jamais rentrer son armée parce que déjà, il y a la résistance énorme et dans l'armée et dans la population. Il a le grand risque que l'armée, s'il donne cet ordre, mais l'armée bélorusse qui rentre en Ukraine, il aura déjà 80%, qu'ils vont se retourner contre la Bélorussie. Est-ce que ça veut dire la part, donc, au fond, tout le monde bluffe, si tout ça est de la gesticulation, l'OTAN de son côté qui dit on va déployer 300 000 hommes, du côté OTAN, c'est aussi de la gesticulation, ça ne change pas grand-chose en réalité ? Parce qu'en fait, l'idée, c'est encore une fois, c'est ce que je disais, l'idée, c'est comment, pour l'OTAN, on ne veut pas faire la guerre à la Russie. Malheureusement, ce sont les Ukrainiens qui payent le prix du sang pour nous protéger, de ce point de vue-là. On leur donne des armes, mais c'est eux qui meurent. Et l'idée, c'est d'empêcher les Russes d'aller plus loin. Et le seul moyen d'éviter, parce que le jour où on rentre en guerre, de toute façon, ça partira très 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 haut. Là, on ne peut plus, si l'OTAN rentre en guerre avec la Russie, ça va être très compliqué d'éviter le nucléaire. Donc, personne ne veut le faire. Donc, l'idée, c'est de gagner la guerre avant la guerre. Et dire aujourd'hui, les Américains avaient enlevé des troupes, on avait une force de réaction rapide à 55 000 hommes, qui est d'ailleurs dirigée par la France en ce moment. Monter à 300 000, c'est dire, attention, c'est sérieux, c'est éviter que les Russes ne soient tentés d'une faiblesse dans l'OTAN pour prendre le risque de tester l'article 5 et que là, on parte dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, l'idée, c'est d'éviter la guerre, de faire ça. Oui, la Biélorussie fait aussi partie, vous savez, d'une organisation dont on ne parle pas souvent qui s'appelle l'Organisation du Traité de Sécurité Collective où il y a plusieurs États. Il y a la Biélorussie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, le Tadjikistan. Ce qui veut dire qu'il essaye d'agréger autour de lui une série d'États Mais il a déjà reçu le nom de cette organisation pour le soutien. Et donc, effectivement, l'objectif, c'est de soumettre ce pays et de faire de cette organisation à laquelle appartient la Biélorussie l'équivalent de l'OTAN de l'autre côté. La réponse était déjà donnée. Non, mais d'accord. Ce qui veut dire qu'il y a des menaces mais à tout moment, il peut exiger l'équivalent de l'article 5 c'est que la Biélorussie puisse envahir l'Ukraine. Mais encore une fois, je ne suis pas certain que Lukashenko suivra car il pourrait y avoir quelques difficultés. Il ne suivra pas. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, d'un côté, on voit Lukashenko qui promène son armée le long de la frontière ukrainienne de son côté et de l'autre côté, la Russie récupère les armes de conservation, l'équipement militaire de l'armée biélorusse. Donc quand on prépare son armée à envahir un autre pays, on ne va pas donner ces armes à un autre pays.